Ok les sportifs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la fin de ma saison estivale 2021-2022 et plus précisément de mes championnats du monde à Cali Le périple débute à l'aéroport Chalde Gaulle-Etoile où avec les sprinters de l'équipe de France, je vais prendre l'avion direction la capitale du département colombien Vallée del Coca C'est un peu moins de 24h de voyage qui nous attend avec une escale à New York, moi qui ne suis jamais sorti de l'Europe, je suis gâté Un jour de voyage c'est tout de même long et c'est très fatigué qu'on arrive à l'hôtel surtout que la nuit précédente pour essayer de faire face au décalage horaire de moins 7h, on n'a pas dormi L'endemain matin j'ai essayé de dormir jusqu'à tard, j'ai pas réussi à dormir plus tard que 7h30, soit 14h30 en France L'acclimatation va se faire doucement et de toute façon il nous reste 8 jours avant la course Je te dis y'a pas de marche, y'a pas de marche Bonjour monsieur Bonjour monsieur Par contre attends 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 mais Lucas, Lucas t'es en Colombie ou quoi ? Bah oui Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Voilà, l'arrivée du reste du groupe L'arrivée du groupe C'est un petit nouveau Je t'écoute de World Athletic Oui, c'est fou quoi C'est fou quoi Première sélection, t'es excité Hop et là, on n'hésite pas toujours à faire de la petite pub Première matinée tranquille avec rencontre de tous les membres de la sélection afin qu'on sache un peu mieux comment va vivre le groupe pendant ces 10 jours C'est en France, regardez mes claqués C'est des nikes C'est Nike Et c'est Elisa E-KT Elisa E-KT Bah on vient de le mettre On resserre la vis Ouais ouais On resserre la vis C'est pour Philippe ça ? C'est pas dans le groupe Ah c'est pas dans le groupe Non, non, on se remercie un peu là On se remercie de comment ? Tu te remercie de près des autres Mais Lucas, t'as pas de vélo Mais Lucas, t'as pas de vélo C'est parti ! Voilà, seule séance de la journée Séance de décrassage du voyage si je puis dire Séance qui sera composée de 15 minutes de vélo Puis 15 minutes de course à pied sur tapis Et pour finir abdos pour renforcer la stabilité à la réception des haies Petit programme sympathique car il faut laisser le temps au corps de s'adapter Ah oui ! Comment ça mon reuf ? Mais qu'est-ce que tu regarde ? On passe donc la fin de l'après-midi à l'hôtel A se détendre car rien de mieux pour récupérer On traîne pour les mondes là C'est à bientôt non ? Bientôt... L'acclimatation L'acclimatation Voilà, l'humidité et tout ça Ah putain c'est pas évident Ah c'est dur hein Ça m'a rappelé quelque chose qu'on me dit J-7 avant la compétition Deuxième jour qu'on va passer à Cali Et aujourd'hui l'objectif est de se rendre au stade d'entraînement Pour effectuer une séance toujours d'acclimatation du corps à ce nouvel environnement C'est au stade de Palmira Un complexe sportif colombien regroupant pistes d'athlétisme, vélodrome, gymnase Pour badminton, volleyball, basket, terrain de foot et piscine que nous allons nous entraîner Et la séance la voici Il s'agit de deux fois un relais de 8x150m Récupe trottiné le temps que le camarade fasse son 150m Une séance d'aérobie histoire de refaire monter la fréquence cardiaque Et d'en même temps travailler un peu la technique relais Car je suis assez champion du monde pour faire le 400m Mais je suis également deuxième remplaçant du relais 4x400 Donc je fais les exos Même s'il est très peu probable que je participe à cette épreuve Ouah mais c'est un cross ou quoi je comprends pas Séance que j'apprécie étant donné mon background en athlétisme Les séances aérobiques j'aime bien Et c'est pas prise de tête Lucas t'es en retard Ouah mais moi je fais la récup avec les stars Tiens raconte la séance On a fait deux fois 8x150m Avec récup marché entre Le temps que l'autre relayeur fasse son 150m Le but c'était de faire des beaux passages lentement Mais qu'on prenne l'habitude à se passer le témoin Moi je pense qu'on pourrait demander l'avis à Benoît Modioprizo Le daron de notre équipe Non bah très bonne séance Ca nous a permis de nous acclimater un petit peu A ce nouvel air L'altitude Et on a travaillé les passages de 4 On a fait légèrement de technique Et puis on attend demain puis après les SP C'est ça qui va être décisif Première séance donc qui est très bien passée Je me suis senti à l'aise Pas de douleur à déclarer Tout se déroule super bien On rentre à l'hôtel Et place au jour 3 Réveil matinal là Lucas Viens remontrer le réveil matinal C'est quoi ça ? Tu es qui ? Je vais derrière moi tellement j'ai mal aux oreilles Attends il est 7h30 Et oui ce réveil n'a pas été des plus agréables Après pour le coup il a été super efficace 7h30 on est levé Et prêt à attaquer une journée dans la joie et la bonne humeur Bonjour comment ça va ? Ce matin c'est séance de musculation de forces explosives Et des exercices de pliométrie Pour travailler la vitesse et la réactivité Fou les bondissantes, sous verticaux, demi squat, hip thrust On fait tous ces exos dans la petite salle de musculation de l'hôtel Et l'après-midi on a rendez-vous avec World Athletics Pour faire les accréditations Pour se rendre sur le site de la compète Bon bah voilà, la compétition va commencer dans quelques jours Et vous pouvez apercevoir qu'on est en train de faire les accréditations Donc c'est simplement ce qui va nous servir de carte d'identité Pour l'ensemble de la compétition Et ça va nous permettre de rentrer dans les différents sas du stade sans problème Un beau sourire à la caméra Et en deux temps trois mouvements L'accréditation est créée La photo souris les gars Wow wow c'est imprime Wow 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 Vas-y vas-y souris Là t'es à fond là Souris plus souris plus Voilà Là t'es bien là Super accréditation Ça sort ça sort Ça va là t'es un peu très bien Ouais un peu Bonjour Wow J-5 nous nous présentons au deuxième stade d'entraînement Qui sera également le stade d'échauffement sur le site de la compétition Donc stade qui va être utile jusqu'à la fin de notre séjour Bon voilà alors donc J-5 avant la compétition Aujourd'hui j'ai de la chance cette technique est Parce que on peut regarder à la piste c'est pas du tartan quoi c'est du goudron Donc pour faire une séance et avec des pointes c'est impossible Donc j'espère que demain par contre il y aura de la piste Même si j'en doute un peu parce que bon j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est prêt Et ouais demain c'est quand même H7 Il y a une séance avec H7 donc ouais on a vraiment besoin du tartan sinon Il va falloir improviser mais c'est vraiment pas terrible quoi Et oui à la surprise générale sur ce stade Pedro Grajares Rien n'est prêt, les deux pistes devaient être rénovées pour accueillir tous les athlètes du monde Mais seulement une partielle de 120 mètres a été posée Très peu pratique pour faire des séances surtout que toutes les délégations s'entassent sur cette parcelle Rendant une séance de haie très compliquée à effectuer Après un petit échauffement avec Baptiste on effectue de la technique haie Comme une séance qu'on pourrait faire le mercredi Exercices qui ont pour but de travailler la souplesse de hanches Mais aussi par la même occasion de bien nous échauffer les ischios, quadris, adducteurs et psoas Et une fois bien chaud je pars pour 4x150 à 95% du max pour remettre de l'intensité Car la dernière grosse séance date du gars facile une semaine Cette vidéo est en séance à faire en basket car ici on l'a fait sur le béton Niveau technique, ici il faut que j'essaye de ne pas courir crisper et de réduire un maximum mes foulées pour augmenter ma vitesse C'est un peu compliqué, sprint sur du béton donc j'ai fait ça en basket Ouais un peu dégoûté parce que bon ben on est au monde quoi et on se retrouve avec des pistes en béton Donc ouais faut faire avec, dans tous les cas tout le monde a le béton c'est les long conditions pour tout le monde Donc j'espère quand même demain qu'on peut y avoir une piste Parce qu'on peut y avoir une spé sur le béton c'est pas possible c'est vraiment affidable Donc on verra bien, c'est génial, j'aime bien les mondes Un poquito de farina G-4, dernier jour de vrai entraînement, dernière spé avant la course Spé pour se rassurer car mon dernier 400 haies date tout de même d'il y a presque 3 semaines Et depuis on a pas refait de passage de haies en conditions réelles On se dirige donc vers le stade de compétition surnommé le stade olympique Dans l'espoir de trouver une piste Et là rien à dire, la piste a l'air vraiment de bonne facture, quoique un peu vieille Mais c'est pas grave, le seul bémol c'est que là il y a vraiment beaucoup de monde Ok, bon bah alors du moins 4 avant la compétition On a réussi à trouver une piste Donc on est au stade de compétition Et on peut voir que c'est pas mal blindé quoi Donc aujourd'hui le programme c'est de faire la spé qu'on a pas pu faire hier Samedi, là on est dimanche Donc la spé ça va être, normalement c'est H7 Mais là vu le monde qu'il y a, ça va être compliqué de faire H7 Donc je pense que ça va être 4 fois H4 Ou des H3, ça dépendra Parce que c'est vraiment chaud Après l'objectif c'est vraiment d'essayer d'avoir des sensations, des bonnes sensations de course Histoire d'être bien pour la course De refaire des passages de haies parce que ça fait quand même longtemps Et voilà, ça va être génial Pour le coup, c'est pas une place surtout avec DS et la guerre J'arrive à enchaîner quelques passages de haies, soit 2 fois H4 et 1 fois H5 Mais suite à cet entraînement je me sens pas aussi confiant que d'habitude J'ai l'impression d'être loin de la haie Pour rappel j'ai une intervalle en 14 foulées Mais là j'ai l'impression de vraiment forcer pour les respecter Ca change de manoeil Où j'avais à peine à tourner les jambes tellement la piste renvoyée Il faut vraiment pas se prendre la tête surtout qu'en course j'ai tendance à inconsciemment partir plus vite Donc j'ai vraiment pas de soucis à me faire En fin d'après midi à l'hôtel on fait la fameuse photo de groupe Qui sera posée sur les différents réseaux de la FFA Petit rêve de gosse je vous avoue Joieuse Anniversers Joieuse Anniversers Oh l'aspirant ! Je l'ai aspiré ! Je veux pas être normal Je veux pas être normal Bon les gars c'est le jour J Jour de la course Je dois vous avouer que j'ai un petit peu peur Mais je suis vraiment excité à l'idée de courir Ma série Je cours à 10h25 Donc là j'ai un petit peu de temps Je vais m'échauffer La chambre d'appel c'est 47 minutes avant la course Donc on aura rendez-vous là-bas Et ouais 47 minutes de chambre d'appel C'est long Mais bon c'est comme ça C'est un grand championnat J'ai hâte de courir De toute façon c'est les séries J'ai rien à perdre Mon but c'est d'aller en demi Les modalités c'est les 3 premiers de chaque série Qualifiés plus les 3 meilleurs temps Il y a 7 séries Je suis en série 1 J'ai le 3ème temps Donc c'est faisable C'est jouable On verra bien comment ça va se passer Je suis au couloir 4 Un couloir que j'aime Donc il n'y a plus qu'à courir Comme on fait d'habitude Et on verra bien Allez mercredi 3 août C'est le jour J Le jour de la course Je pars doucement m'échauffer 1h45 avant ma course Voilà Le poutine est terminé Il fait chaud comme on peut le voir Mais bon ça doit le faire On a déjà eu plus chaud en France C'est juste le problème ici C'est que c'est vachement humide Donc j'ai tendance à beaucoup transpirer Là je vais aller faire mes gammes J'ai pris mes affaires Comme ça je peux aller faire mes gammes Tranquille Et partir direct Avant la chambre d'appel Sans trop me presser Donc Ça va être cool Après une ribambelle de gamme Pour finaliser l'échauffement A la demande du coach J'effectue 2 fois H2 départ en start Exercice que je n'ai pas l'habitude de faire avant une course Effectivement à Mulhouse J'étais le seul finaliste A ne pas avoir fait de haies à l'échauffement Car j'ai l'impression que c'est pas représentatif D'un départ de 400 haies Et que ça fatigue un peu pour rien Là étant donné qu'il y avait 45 minutes de chambre d'appel Je me permets de le faire Une fois prêt je file en chambre d'appel Et là le but est de garder la tête froide Et de rester concentré Pour sa course Car 45 minutes de chambre d'appel C'est lourd En chambre d'appel On vérifie nos pointes On met nos dossards Et on met les petits numéros sur nos shorts Pour reconnaître dans quelle couleur on est Lucas qui place ses starts là-bas au bout Là-bas au bout Il vient de sortir de la chambre d'appel Allez Lucas Va-t-il passer en semi C'est son objectif en tout cas Passer en demi-finale Et moi c'est tout le mal que je lui souhaite Et c'est déjà l'heure du temps t'attendu 4H Toute ma vie Toute ma saison J'ai rêvé de cette course D'une course au championnat du monde Le parcours n'a toujours pas été facile Mais ça y est Je vais courir une série mondiale Allez présentation des finales On peut voir Des séries de 400 mètres ré On peut voir que les 3 premiers de la série Sont qualifiés d'office Pour la demi-finale Et les 3 meilleurs temps de l'ensemble des séries Si je me trompe pas Il y en a 7 Et donc Lucas est au couloir 4 Juste ici Maintenant il va falloir qu'il sorte un gros chrono Il a le 3ème meilleur temps de la saison Le 4ème meilleur personnel best On va voir ce qu'il va donner là-dessus Mais ouais là c'est une grosse perf qu'il faut Pour passer en semi Et il le sait Et de toute manière C'est déjà du bonus d'être là Donc il va tout donner Et puis on verra bien ce que ça va donner au bout Allez Lucas C'est à ton tour Bonne course Et puis donne tout Allez mon gars Allez 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 C'est parti Voilà départ Départ assez prudent Enfin du moins par rapport aux autres Je me fie aux autres J'ai pas du tout les chronos Mais là il est à petite erreur là sur H2 Mais on peut voir le Qatari Il en voit Il m'a dit qu'il avait 50-30 en BB le Qatari Lucas qui s'accroche Qui s'accroche bien On peut voir que c'est assez propre Mis à part la H2 C'est plutôt pas mal Oh là ça tourne un peu Mais il serre les dents Il a choix Allez 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 là il est pas mal Par rapport aux autres Il est en quatrième position Voilà le quatrième position Ça commence à Dernière ligne droite Dernière Toujours quatrième position Allez 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 Lucas Allez 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 Quatrième position toujours Lucas qui va tout donner Qui va tout donner Devant ça avance fort 51-29 Bon Lucas il a dû faire Un 52-10 Peut-être un petit peu déçu A priori Mais Mais ouais Il a tout donné C'est sûr que là Il y avait la pression 51-30 le premier Lucas il a dû faire Comme je vous l'ai dit 52 Voilà un peu déçu Mais il a tout donné Voilà Avec ses amis Qatari On va voir par la suite S'il arrive à passer au temps Parce que là Dans tous les cas Il passe pas à la place Car c'était les trois premiers On verra s'il va Comme moi Réussir à passer au temps Après il y a moins de place Il y a moins de place au temps Il y en a que trois Donc on verra bien Mais voilà On va très vite Voir ses ressentis Mais là Je pense Il a tout donné Quelques petites erreurs techniques Mais bon Après c'est comme ça C'est une course Une course à obstacle Combien ? 52-55 52-55 Bon voilà C'est pas le meilleur chrono De la saison Après on va voir Si ça va passer par la suite Si ça va passer par la suite Ah Lucas Lucas le caca Ça rime Bon allez c'est bien Bon je vais pas dire Course à oublier Parce que Cette course elle est spéciale C'est les championnats du monde C'était mes premiers championnats du monde Je vais m'en souvenir toute ma vie Après Voilà Ça m'a apporté de l'expérience Mais La course est pas belle En elle même Elle est pas belle Je sens que le Qatari me dépasse Et Et c'est ça qui me perturbe Je pense que Il faut que je prenne de l'expérience Parce que j'ai tendance à trop me focaliser sur les autres Pendant ma course Et pas assez sur moi Donc je le vois me dépasser Ça me donne envie d'accélérer Je l'accélère Et je fais ce qui n'arrive jamais A la 3 Bah je suis proche Même en 14 Du coup je tape Donc Ça me déstabilise pas mal J'essaye de relancer à la 4 Après Je sais pas ce que je fais Je fais des En fait A partir de ce moment là Je pense que je suis sorti de ma course Je faisais des bons Et je subissais Donc je faisais un bon J'atterrissais Je m'écrasais Je relançais Et ça pendant toute la course Je maintiens quand même 14 jusqu'à la 6 Pourquoi 6 ? Je sais pas Dans la panique Alors que je devais faire soit 5 Soit 7 Je fais à la 6 Donc Un schéma de course que j'ai pas du tout l'habitude de faire Malheureusement Ça me perturbe grandement A la 7 Je piétine Et là où je piétine le plus C'est à la 8 Ensuite Bah du coup Il y a l'argentin devant moi Je le vois devant moi Mais malheureusement Même si je relance à la fin Pour essayer de rattraper Bah il est loin quoi J'essaye de relancer Mais C'est dur Je fais des foules et bondissantes A la 10 J'ai les souvenirs d'avoir fait une foules et bondissantes Chose qu'il faut surtout pas faire Il aurait fallu remettre de la fréquence Donc ouais je suis loin Je finis en 52-55 C'est décevant Le temps est décevant Après Bon bah voilà J'ai pris de l'expérience Pour les années futures Notamment quand je vais passer espoir Les gens Ont tendance à partir plus vite que moi Il va falloir que je me concentre sur moi Pour progresser C'est dommage parce que les gens m'étaient là J'étais en forme Je me sentais vraiment bien Donc voilà C'est dommage C'est l'atelier L'atelier ça peut être très beau comme cruel Au championnat de France C'était incroyable Je suis deuxième c'est cool Là bon bah je foire un peu ma course Ça arrive C'est comme ça Il faut savoir accepter Trouver où sont ses erreurs Et voilà Donc merci à tous de m'avoir suivi Pour Durant toute cette saison La meilleure saison de toute ma vie De toute Enfin Ma meilleure saison pour l'instant J'espère que j'en ferai d'autres D'idées comme ça Et voilà Merci et à bientôt Quand on voit la série et les nations La Slovaquie La République Tchèque C'est un an sur deux Ils sont bons Les Allemands Ils vous ont battu les dernières Et bah vous prenez votre revanche Avec 14 à la 5 Qui faisait moins de 52 Et t'étais en récord demi-finale C'est clair et net Mais Bon ça veut dire que physiquement T'es au niveau de Port-Corp Donc si t'es au niveau de Port-Corp On peut espérer quand même Un chrono 48 bas Donc c'est faisable L'idée vraiment c'est de mettre Tout le monde osse un petit peu son niveau Comme certains l'ont fait ici Et voilà Les gars l'aventure n'est pas terminée Allez je vous explique tout Juin après ma course Je me rends au stade Avec Baptiste Pour filmer sa séance Et je savais que quelqu'un du relais Était incertain Donc par précaution Je fais un bain froid Pour la récup Ensuite dans l'après-midi Sony jusque là Premier remplaçant du relais Se qualifie en finale Sur 400A Après avoir explosé son record C'est incroyable Et le soir J'ai une réunion avec les collectifs 4x400 Et on m'annonce que je serai titulaire Aux côtés de Benoît Mathéo et Alan Sur le relais prévu le lendemain Car Maxime est incertain Et ne pourra malheureusement pas courir Bon on est arrivé au stade d'échauffement Donc c'est ma deuxième course du championnat J'ai été repêché Enfin j'étais deuxième remplaçant Et comme Sony fait la finale C'était le premier remplaçant Et comme il fait la finale Je suis titulaire Je deviens titulaire Relais On verra bien comment ça va se passer C'est fou parce que mon deuxième relais C'est un relais au monde Donc c'est un peu bizarre Mais ça va le faire Je vais sûrement être 4ème relayeur On verra bien comment ça va se passer Je n'ai pas fait beaucoup de 400 cette année J'en ai fait surtout en salle Donc je n'ai pas de marque en extérieur On verra bien Je vais tout donner de toute façon pour l'équipe Et voilà c'est parti On va aller s'échauffer J plus 2 je me rends au stade d'échauffement Pour une course préviaire 11h30 La 3ème série des relais 4x400 U20 Homme Ici c'est pas le même enjeu Déjà je ne cours plus que pour moi Mais pour un collectif On va tous se transcender les uns pour les autres Et là on court dans une des séries les plus relevées Pour une place en finale Nos principaux concurrents sont Les japonais Les tchèques Les sud-africains Les allemands Et les polonais Les modalités elles sont Les deux premiers de chaque série Et les deux meilleurs temps qualifiés Je suis 4ème relayeur Et on m'a bien répété Que pour se qualifier Il faudrait être dans les deux premiers Car sinon ça risque d'être très dur Lucas se met à la prière C'est vrai que j'ai du mal à me projeter Sachant que je n'ai pas de marque sur 400 Ma dernière paire sur 400 date de 7 hiver Et mon RP officiel est de 50 secondes 29 centièmes Autant vous dire qu'il vous va être surpris du temps que j'ai prévu de faire Pour terminer notre échangement On fait des passages de témoins Car oui jusque là A part une fois aux interclubs Et à peine un petit entraînement Il y a 7 jours J'en ai jamais fait On me briefe On me donne des bases Et je vais essayer de reproduire au mieux Les gestes qu'on m'a appris Je pense qu'ils sont déterminés Ils sont prêts à en découdre On leur a donné l'énergie Et j'espère que ça va faire mal Ça a péter Dans la vie les gars Il y a des opportunités D'accord ? Pas hier C'est pas demain C'est maintenant Que le rougne On part en chambre d'appel Poustée comme jamais Et intérieurement je bouge J'ai qu'une seule envie C'est de courir Dernière accolade Avant de se mettre en place Mathéo en premier Suivi de Benoît En troisième Alan Et pour terminer Moi-même Lucas sera le dernier relayeur Et en fait Il attendra ici Avec ses collègues De d'autres nationalités Il va se mettre juste là Ils vont être à la queue le le Ils vont devoir donner le témoin Avant la ligne d'arrivée Place à la présentation Des athlètes Je vous avoue Qu'à ce moment là J'essaye de profiter De l'instant Mais c'est très dur Tant la pression Que j'ai sur les épaules J'ai envie d'envoyer Mes coéquipiers En finale mondiale Et de rattraper Mon 400A La mathéo est partie Et je vais vous expliquer Ma stratégie de course Voilà J'avais contacté La veille de la course Simon Boypa Un ami d'entraînement Qui lui avait participé Pour la première fois A un relais international Car il avait participé A ce moment là Au championnat du monde senior Et il m'avait dit De partir rapidement Sur les 120 premiers mètres Tout simplement Pour soit prendre la tête de course Et dégoûter les adversaires derrière Soit rattraper la tête Il a été bon là Mathéo Très très gros relais De Mathéo Il a rien dépassé les autres Benoît qui part un peu plus prudemment Que les autres a priori Benoît Benoît le champion de France Du 400 mètres A voir s'il va réussir A se faire sa place Dans le raffût Parce qu'il y a du monde Il y a du trafic Alan qui envoie là Oh ouais Il envoie fort Ah il envoie Oh Alan Ouais il l'a bousculé là Alan il a peut-être un peu trop envoyé au début là Et place à Lucas Lucas qui est Attends au couloir Allez Lucas Allez 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 Donc si on fait un point stratégique Je récupère le témoin en 4ème position Et ici mon but C'était de rattraper le japonais Et de me caler derrière lui Et après il fallait tenir Jusqu'au 100 derniers mètres Pour relancer sa race Pour rattraper Et ne surtout pas se laisser dépasser Ah voilà C'est le 400 de sa vie Il sait pas ça se fait Mais Ouah ça va être chaud Ça va être chaud Lucas Allez Lucas Allez mon gars Là je suis à la corde Et je mène un groupe de chasse Pour tenter de rattraper le japonais Qui a l'air de craquer Dernière Allez 150 mètres 150 mètres Le japonais il est cuit Allez Dernier 30 mètres Je vois que c'est mort Pour finir 2ème Mais je sais que c'est les 2 meilleurs temps Qui passent Pour la finale Donc finir 4ème C'est impensable Et il faut que je me batte Pour passer devant le sud africain Ah il a fait un gros truc quand même Donc à l'arrivée Je suis dans le bout Je finis 3ème J'en suis sûr Mais c'est pas 2ème C'est pas la qualif directe Et c'est parce que Je me suis fait passer Dans la dernière ligne droite Donc je suis extrêmement déçu De ne pas avoir plus Ça peut passer hein C'est gagnant 3 euros C'est 32 Ah et à voir A voir Ouais Lucas Bravo l'équipe Bravo Ça passe ou va Ils sont où les coachs ? Season best Alors qu'il y a un mec Qui fait du 400m dans l'histoire Ah je pense qu'il passe Je pense qu'il passe Ah s'ils font une photo comme ça C'est qu'ils sont passés Attends ils attendent Les minutes d'attente ont été insoutenables On fait la photo d'équipe On félicite nos adversaires Mais le temps reste très long Mais vient la délivrance Voilà grâce au finish Bah ouais Lucas il a fait un bet de finish Ouais Let's go papy Et voilà Le coach qui est satisfait Satisfait de la perf Bravo les gars Ouais ouais Et ouais Aaaaaah Aaaaaah Et le casser Le casser Comme en France Ha ha Ouais Les gars c'est que la première étape Le orange France Et depuis Depuis les France Depuis les France Depuis les France où je fais un salto Le cas sur le fond Le cas sur le fond Voila Non super course hein putain Franchement énorme énorme Trop content C'est incroyable On les a pas laissé faire Y'avait une revanche à prendre sur les allemands On les a bufés On les a bouffés Non c'était vraiment dingue Et non franchement Vous m'avez mis vraiment dans des bonnes conditions Quand t'as porté sur le 15 milliards le petit 400 là Vous m'avez mis sur un plateau J'ai juste eu à courir Et pas le laisser passer C'est un délire hein C'est incroyable Petit cassé à la fin L'Afrique du Sud elle est derrière Et non ça fait plaisir Vraiment un gros gros relais de Lucas C'était vraiment incroyable Incroyable Vous avez kiffé ou quoi ? Ah c'était incroyable Demain sera encore mieux C'était trop bien Demain mais vous êtes pas prêts demain Demain y'aura l'équipe de France dans les tribunes Ça va pas être la même Non c'est cool Espagnol A demain A demain Belle revanche Sur le 400 mètres près Voilà je suis pas peu fier de vous afficher ma performance 47 secondes 20 centièmes Sur un départ lancé C'est très très prometteur Et je vous laisse avec la finale des relais le lendemain Que malheureusement je ne ferai pas Car les coachs ont préféré prendre Sony Je crois frustrant mais que je ne conteste absolument pas Car c'est déjà une victoire quelque part D'avoir permis à la France d'aller en finale Alors qu'à la base je n'étais même pas censé courir cette discipline Et que Sony mérite grandement sa place D'ailleurs la semaine prochaine soyez au rendez-vous La vidéo sur les championnats du monde de course en montagne en Thaïlande Sera disponible à 15h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada